Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouveau témoignage. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous étonner, c'est un truc hors du commun. La fille avec qui il veut dormir a des problèmes mystiques. Vous voyez les gens sans savoir même quel est l'état d'amour, l'état d'esprit de certaines personnes. Ils veulent absolument coucher avec elle, maintenant regardez, des problèmes se passent. Quel est l'état des problèmes ? Écoutons ça ! La fidélité par possession mystique. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, tous les auditeurs. Bien, en fait, l'histoire se passe à Liboville, à l'époque j'étais au secondaire. Donc, en fait, l'histoire on va la décomposer en deux. Mais c'est similaire en fait, ça se rapporte au même sujet. Alors donc, j'étais, à l'époque à Liboville, j'étais au secondaire. Donc, j'avais, on était en classe de première S. On avait des, j'avais un collègue en fait, avec, on était dans le même groupe de travail. Et dans le groupe de travail, enfin, dans la même classe en fait, il y avait aussi, il y avait une fille en fait, qui l'appréciait bien, mais qui agrandit, enfin, une nationalité béninoise, mais qui était fiancée. Bon, ça nous, on ne le savait pas, c'est parce que c'est après qu'on l'a su. Alors donc, la fille lui plaisait bien, il a gué la petite, faisait des avances. La fille jouait les cales, en fait, elle refusait à chaque fois parce qu'elle était fiancée. Donc, le gars, il insistait, il a insisté, insisté, jusqu'à un niveau, jusqu'à un niveau où la fille, bon, elle s'est laissée faire. Elle a accepté. Donc, on a commencé à marcher ensemble et tout. C'est un bon petit groupe d'amis là. Donc, on marche ensemble et autres. Donc, le frangin, un jour, il demande à la fille le tapa. C'est-à-dire, quand tu demandes le tapa à la petite, c'est l'histoire que tu connais, c'est l'homme et la femme dans la chambre. Donc, il demande ça à la petite. Bon, la petite, c'est tout, elle est un peu hésitante. Le frangin insiste. Elle finit par céder. Voilà, il se donne rendez-vous pour le jour suivant pour aller chez lui. Alors donc, on sort des cours. Lui, il est avec la petite. On habite dans le même quartier, mais pas vraiment au même endroit, parce qu'on est tous au quartier d'Hanzeng. Donc, la petite, il y a le gars au frangin, penne la direction de son domicile. On se sépare au carrefour. Chacun prend sa route. Le frangin mène la petite en case. Arrivé à la maison, il offre un pot à la petite. Il regarde s'il y a quelqu'un à la maison, à personne. Il est seul avec la petite. Donc, il prend la petite. Elle va appeler le pot. Ils vont à la chambre. Ça commence le périminaire. Il commence le périminaire. Il caresse l'histoire. Elle m'a donné la petite. Bon, sans le plaisir, il est monté. C'est des habits. Le frangin, c'est des habits. Le frangin, quand il se rapproche de la petite, Il l'embrasse, quand il va aller plus loin de la petite, sans que la petite rentre en France. Elle se m'a tremblé. Et tout d'un coup, ses yeux deviennent blancs. Donc, le noir de l'oeil, on le voit plus loin. Tout le tout devient blanc. Le frangin s'est dit, mais ça, c'est quelle histoire ? Il n'avait jamais vu ça au Parma, c'est quelle histoire ? Donc, il sort de là-bas en panique. La chance qu'il a eu ce jour-là, c'est qu'il y a son petit frère qui est rentré des cours. Et il explique l'histoire à son petit. Que là-bas, il y a une femme dans la chambre. Voilà ce qui se passe. Elle rentre dans tout ça. Le petit, quand il vient, il regarde. Il sort de la maison. Il prend l'herbe et tout. Quelques trucs, des bougies. Donc, il va dans la chambre. Il allume, il fait des incantations. La petite se calme. Elle revient à elle. Elle prend les yeux. Il casse sur sa tête. Je ne sais pas. Il a fait des rituels. La petite s'est réveillée en elle. Et c'est là que la petite lui explique. Bon, écoute. Elle s'est fiancée. Et son fiancé, l'homme, j'ai des fiancés. On leur collait un esprit. Qui la surveille. Qui fait en sorte que si jamais un homme autre que son fiancé essaie de monter sur elle. L'esprit se manifeste. Donc là, là où elle est là, cette fille-là, elle n'avait pas la possibilité de tromper son fiancé. Donc, voilà comment l'histoire s'est arrêtée. La première histoire, donc, chacun a pris sa route. Bon, maintenant, ça se regardait, c'est bonjour, bonjour. Ça s'est arrêté là. Maintenant, la deuxième histoire, c'est aussi un frangin du quartier avec qui je grandis. Donc, lui, dans le quartier, comme il a... C'est le nom, c'est le même bel homme. Et puis, il a les gens marqués. Et les femmes, elles aiment bien ça. Donc, il y a une fille du quartier. Qui l'appréciait bien. Et la fille aussi l'appréciait. Mais elle était mariée, une femme béninoise toujours. Donc, il a l'air de la petite. Bon, la petite faisait le calme. Je suis un peu marié. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le frangin, il insistait parce qu'il savait que la petite aussi était dedans. Elle était naze de lui, en fait. Donc, la petite, à un moment donné, a fini par céder. Il se donne rendez-vous chez un frangin. Parce qu'on a un frangin dont le papa avait des appartements, fait des studios. Et parmi les studios, il y avait un qui était libre. Donc, ils se sont donné rendez-vous là-bas. Donc, il a mis la petite là-bas. Et bien, dans la chambre, ça commence les périminaires. Comme d'habitude, tac, 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 tac. Nos gars, c'est des habits. La fille, c'est des habits. Parce que là, on sent que le match était chaud. Quand le petit, le parent, il est là-bas, il est dressé comme un I. Il vient maintenant pour entrer dans le jardin secret. Son sexe s'affaiblit. Comment ça ? La fille ne se croise pas parce qu'elle a tellement aussi envie du gars. Elle excite le gars, elle excite le gars. Le gars se remet debout. Elle s'allonge. Elle ouvre le jardin secret. Mais quand le parent vient et tout veut monter sur l'histoire, le sexe s'affaiblit encore une deuxième fois. Le gars, il dit, mais comment ? La fille commence à dire non, non, non. Est-ce que tu n'as pas de problème ? Non, écoute, je n'ai pas de problème. C'est la première fois que ça m'arrive. La fille ne s'est décourage pas. Troisième fois encore, elle excite. Le gars, elle fait tout ce qu'il faut. Elle s'allonge encore. Elle ouvre l'entrée du paradis. Le frangin, quand il vient, il vient pour monter. Le sexe s'affaiblit une troisième fois. La femme, elle lui dit non, écoute, toi, tu es impuissant. Il dit non, jamais. C'est toi qui as le fétiche. Vous, les bénis, les gars, les fétiches. Vous aimez trop les fétiches. Elle dit non, non, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Le gars, il dit barré. Moi, quand je suis avec les Gabonais, je n'ai pas de problème. C'est toi qui as le fétiche. Voilà comment le gars, le gars, la fille, ils sortent de là-bas, chacun s'est rabis. Ils sortent de là-bas en queue de poissons. Il ne se disait plus bonjour au quartier. C'était une lache, chacun passait sa route. Mais la fille, avec le temps, peut-être un ou deux ans, ou trois ans après, elle a essayé avec un autre homme. Et le même phénomène s'est produite. Elle est venue se confesser ici chez le gars. C'est son mari qui a fait ça pour qu'elle ne soit pas tentée, pour qu'elle n'ait pas la possibilité de le tromper. Donc, la leçon des deux histoires, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on peut se marier, qui peuvent nous faire posséder par des esprits pour qu'on n'ait pas la possibilité de le tromper. Le danger dans ça, c'est que si jamais nos partenaires décèdent, comment on fait, est-ce qu'il pourrait arriver qu'on puisse y sortir de là ? C'est la question qui est posée. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, j'aimerais vous dire ceci. Il faut vous mettre très, très attention à ce qu'il s'agit de chercher les femmes ou de chercher les hommes. En fait, quand vous devez rencontrer un autre esprit. Vous devez savoir l'état d'un des gens. D'abord, vous devez savoir des choses avant de coucher avec les gens. Parce que le sexe. Le sexe que vous voyez, c'est là. Que vous voyez comme ça. Même après le sexe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que vous transmettez, mais vous n'êtes pas au courant. Vraiment, méfiez-vous beaucoup. Avant d'avoir les rapports sexuels, il faut remplir d'abord toutes les conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions et que vous ayez un rapport sexuel, ne soyez pas surpris de rencontrer des problèmes. Ah ! Je vous ai déjà parlé. Bien, nous écoutons encore notre témoignage. Notre témoignage, une mabille. Seulement, quand on était enfant, à cette époque, je devais avoir 14 ans ou 15 ans, mais j'étais vraiment jeune fille. Nous vivons à Pointe-Noire, la capitale économique de Congo-Brazzaville. Nous vivons là-bas. Et comme tous les enfants de cet âge-là, on avait des amis tout autour de la parcelle, des voisins. Il y avait des voisins. Donc, on s'était fait, on s'était vraiment familiarisés. Donc, un jour, on se dit, bon, on va faire un jeu. Comme dans notre quartier, bon, il n'y avait pas trop de lumière et toutes les parcelles étaient entourées des fleurs, vous voyez les fleurs amères. Les fleurs, là, qu'on a chez les Camerounais, ils appelaient endolées. Donc, dans notre quartier, là, souvent, c'est ces fleurs-là qui clôturaient les parcelles. Donc, quand ils faisaient nuit, le quartier était sombre. Le quartier était sombre. Donc, du coup, même si un parole t'envoie, même vers 19h, aller acheter quelque chose dans la rue, on avait vraiment fait peur parce qu'il y avait l'obscurité. Bon, nous, souvent, on jouait la nuit. On jouait la nuit, on faisait des jeux de cache-cache, on ne sait pas qu'est-ce que nous prenait. On jouait souvent la nuit. On pouvait jouer au Nzango la nuit, vers 19h, vers 19h, comme dans notre parcelle, et c'était une grande cour, on pouvait jouer au Nzango la nuit. On pouvait jouer au cache-cache la nuit. Et un jour, on s'est pris donc le luxe, et on s'est dit, bon, comme le quartier sombre, on va commencer à faire peur aux gens. On était peut-être sept, c'est les amis, les amis tout autour, des parcelles voisines. Donc là, il y avait une fille, c'était les amis. On dit, on va commencer à faire peur aux gens. Et qu'est-ce qu'on fait ? À cette époque-là, on achète donc un drap. On se dit, on va se cotiser 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et puis, on s'est acheté le drap. Un drap blanc. Comme à l'époque, lorsque une personne est décédée, on l'enterrait avec toujours, avec des draps blancs. Ce n'est plus maintenant qu'on peut acheter un drap fleuri. Mais c'était les draps blancs. Donc nous, on fait quoi ? On va au marché, on achète un drap blanc qui coûtait 1 500 à l'époque. Et on prend notre drap, on le cache dans la maison. Et on attendait donc, chaque soir, 19h, quand le quartier était vraiment sombre, qu'est-ce qu'on fait ? Dans notre groupe, d'amis d'enfance là, il y avait une plus jeune qui était là. Plus jeune. On se dit, « Bon, qui va jouer ? » « Qui veut jouer au diable ? » Et elle se montrait toujours, se garante, « Non, c'est moi qui vais être le diable. » « C'est moi qui vais être le diable. » « OK. » Donc, elle prenait le drap, on la couvrait du drap. C'était une fille, nous, à cette époque-là, si on avait 14 ans, elle devait avoir leur 10 ans. Donc, on la couvre du drap, tout le corps, la tête jusqu'au pied. Et on va le mettre quelque part, là où il y a beaucoup de fleurs au coin d'une parcelle, au coin d'une ruelle, là où il y avait beaucoup de fleurs. Donc, elle attendait les passants, elle attendait les passants, et quand quelqu'un passait, elle ne faisait pas peur à ce passant-là. D'où, chaque passant qui passait, elle a réclamé, « Non, voilà, dans tel riel, au cours de la parcelle de M. Intel, il y a un esprit qui se met debout, là, un esprit, un esprit, un mauvais esprit. » Et cette nouvelle-là se repondait même la journée. Et nous, quand on finissait de faire notre jeu, non, on emballait notre drap, on emballait notre drap, on le remet dans le sachet, et puis on va cacher, on attendait encore le lendemain pour jouer encore à notre jeu. Donc, la nouvelle se repondait, commençait à se rependre dans tout le quartier. Voilà, dans tel quartier, dans les ruelles, il y a un fantôme, il y a un fantôme, il y a un fantôme, il y a un fantôme. Faites attention, n'envoyez plus les enfants la nuit dans la rue, et tout ça, tout ça. Et nous, ça nous amusait à tout moment, on était là, on a, viens, viens, diable, viens, 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 on emballait le drap, le drap, et puis on va le mettre dans un... Mets-toi ici, mets-toi ici, elle se cache là, et puis, elle commençait à faire peur aux gens. Et voilà, ce problème va arriver jusqu'au chef du quartier. Nous, on était enfants. Ça va arriver jusqu'au chef du quartier. Le chef du quartier va convoquer donc tous les parents des parcelles voisinantes. Il y a réunion chez le chef du quartier, on va parler, ils doivent parler de ce fantôme qui se sent en train de faire peur aux gens, tout ça. et avant ça même, avant qu'il y ait réunion, c'est le chef du quartier qui passe dans les rues, qui passe, qui parle à haute voix, qui fait, peut-être, je commence que je ne vais pas appeler un cri d'avertissement, attention, vous tous là, qu'il y avait votre fantôme que vous avez lâché dans la rue, que vous avez lâché, vous avez lâché dans la rue. Attachez-le, attachez-le, gardez bien votre fantôme, vous l'avez libéré, voilà que votre fantôme entre le mur au jour, faites attention, si on prend les dispositions, on prend les dispositions, vous allez voir ça, donc attachez votre esprit, attachez. Et nous, étant évoqués, on écoutait, on écoutait, on voyait tout ce qui se passait, mais on ne se rendait pas compte que le fantôme dont on parlait là, c'était ce jeu-là que nous nous faisions la nuit. et on a continué, on a continué, on n'a pas lâché. Comme ça persistait, et voilà le chef du quartier qui va convoquer une réunion, il va appeler tous les papas, tous les papas des parcelles voisinantes, là, il y a réunion. On doit débattre le problème de cet esprit-là qui est en train de se mettre debout au coin de la rue. Tout le monde est en train de le voir, chaque personne qui passe me dit qu'il y a un esprit habillé en blanc, habillé en blanc, c'est une petite fille en blanc, en blanc. Et ce jour-là, comme chez Olaou, il y a la parcelles du chef du quartier, souvent on partait, les gens qui avaient des palaves dans leur maison, dans le quartier, partaient souvent arranger les problèmes là-bas et souvent, quand on débattait d'un sujet, il y avait des gens tout autour qui suivaient le débat. Et nous aussi, ce jour-là aussi, nous aussi, on est là. Notre petit groupe là, on est là pour aller écouter de quoi il s'agissait. On est là, on écoute, non, voilà, il y a une petite fille qui peut-être, je ne sais pas, il était décédé, oh, le diable là, on est venu le placer là, le diable là, tout le monde le voit, le diable là, en tout cas, attaché, plein air, jusqu'à maintenant là, on va faire quelque chose si c'est celui qui a libéré son diable dans la rue, si quelque chose lui arrive, tant pis. On est là, nous, on écoute, on est des enfants, on écoute, non, bon, nous, on se dit que ce n'est pas nous, nous, c'est notre jeu, on est en train de faire notre jeu, donc ça ne nous concernait pas. Et le jour, le lendemain, on répète encore la même chose, on continue à jouer à ce vilain jeu là. Et voilà, or que, quand les chefs du quartier se sont concertés, se sont concertés, or, ils sont allés voir, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses pour piéger là où souvent on voyait ce diable là, là où on voyait toujours cette petite fille habillée en blanc là, on est allé mettre des pièges là. Et nous, on a continué avec notre jeu, on n'a pas cessé. On n'avait même pas une fois réfléchi, bon, on était des enfants, on n'a pas réfléchi que peut-être ce qu'on est en train de dire là, ça nous concerne, non, non, nous, on faisait notre jeu, on jouait, on faisait peur aux gens, donc nous, puisque les grandes personnes sont en train de parler du diable, nous ne sommes pas des diables, nous ne sommes en train de jouer, donc ça ne nous concernait pas. Et on a continué, on a continué, on a continué, on a continué jusqu'à ce que cette petite là commençait à tomber malade. Elle commençait à tomber malade. Nous aussi, on ne savait pas, on commençait à tomber malade, commençait à tomber malade, et grandit un peu cette maladie, l'a pris beaucoup d'années. Beaucoup d'années, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Elle est malade, voilà, c'est le sida, quand le nouvel mort, le sida avait apparu, donc soi-disant, c'est le sida, le sida, une maladie inguérissable, mais comment est-ce qu'elle a eu ça ? C'est une petite fille qui ne connaissait pas encore les hommes, non, c'est avec les gilets et tout ça, donc, qu'on ne comprenait pas pourquoi cette petite-là que je prénomme aujourd'hui, je vais juste masquer le nom, je vais dire le nom peut-être Aline, pourquoi Aline tombait malade ? Jusqu'à ce que nous nous sommes mariés, on a grandi, on l'a laissé un peu souffrante, franchement, elle a grandi dans sa maladie, elle a grandi dans sa maladie jusqu'à ce que ses parents aussi partaient chercher pourquoi leur fille était tombée malade, brusquement, on leur avait dit que c'est le quartier qui a tué leur fille, donc la maman aussi, parfois se levait, disait, le quartier libéré mon enfant, le quartier libéré mon enfant, vous avez attraté mon enfant, vous avez mis mon enfant, je ne sais pas, nous, on ne comprenait rien, donc, c'est quand nous avons grandi que nous sommes mariés maintenant, je suis une mémé, j'ai des petites filles, des petits enfants maintenant, que je commence à réfléchir, 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 j'ai dit, mais tiens, mais c'est ce jeu-là, c'est ce jeu-là qui a amené la petite Aline à la mort jusqu'à ce que Aline est décédée, elle est décédée, donc un jour, j'ai déjà été mariée, un jour, je fais un tour à Pointe-Noire auprès de mes parents, pour une visite familiale, et j'étais en train d'expliquer ça à mon père, là, il était encore vide, je lui dis, papa, est-ce que tu sais que nous, à telle époque, nous, on faisait tel jeu, c'est nous qui était, on prenait tel, papa, est-ce que tu te rappelles de cette petite-là qui vivait ici, qui était décédée, et tu peux pas se dire oui, mais nous, on faisait tel jeu, on l'habillait en blanc, tout ça, tout ça, on le mettait souvent au coin, donc, souvent, quand on parlait des choses, on chauffe du quartier, là-bas, mais c'était nous, mais nous, on ne savait pas qu'on parlait de nous, et quand je parlais de ça, papa me regardait, selon moi, tranquille, me fixait, là, j'étais déjà mariée, j'avais des enfants, je sentais mon père qui me regardait, me fixait, me regardait, donc, je l'expliquais, je l'expliquais, je l'expliquais, ce qu'on faisait quand on était enfant, juste à sûr que cette alline-là est venue décéder, est venue mourir, et ce jour-là, papa n'avait ni dit, ni dit, ni mot, ni une phrase, il ne m'avait jamais répondu, donc, je réfléchis, je dis, mais nous, nous avons envoyé cette petite-là à la mort, à la mort, donc, jusque-là, je pense toujours à cette petite-là, je dis, non, pour un jeu, un petit jeu, et voilà, on était tellement naïves, on ne savait pas ce qui se passait, et voilà, la vie d'une personne était partie, elle était toute jolie, elle était belle, cette petite-là, elle avait de l'avenir en elle, et voilà, c'est seulement pour un jeu qu'elle était morte, donc, comme leçon de morale, c'est pour demander aux parents de surveiller toujours les enfants, surveiller toujours les enfants, même par leur jeu, quand les enfants jouent, surtout nous, on jouait surtout la nuit, on ne sait pas pour quelles raisons on jouait la nuit, on avait une grande cour, mais on aimait seulement jouer la nuit, donc, demander aux parents de vraiment surveiller les enfants, les sauveurs, wow, vous avez dit ça, c'est hors du commun, bien, nous allons écouter quelles sont les enfants, c'est pas, maintenant, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est une histoire de date de 1997, oui, c'est une histoire que j'ai vécu chez moi, dans ma famille, ça, c'est réel, une histoire qui s'est passée réellement, chez moi, dans ma famille, bon, c'était un jour, je ne me portais pas bien, j'étais couché à la maison, et avec mon petit frère et mon grand frère, j'étais allé au champ pour aller couper les feuilles du coulard, donc, quand ils sont arrivés là-bas dans la forêt, mon grand frère est resté, mon petit frère, à moins 5 mètres derrière lui, mais à un moment donné, lui s'y retourne, il ne voit pas mon petit frère, et c'est comme ça qu'il s'est mis à l'appeler par son nom, et c'est comme ça que mon petit frère a répondu, et quand il répond, mon grand frère ne le voit pas, il l'appelle, il ne le voit pas, mais quand il l'appelle, il répond, c'est comme ça qu'il s'est mis à courir venu vers le village, quand il est arrivé, j'étais toujours couché sur mon lit, et c'est comme ça qu'il a commencé à crier, à appeler le nom de notre papa, et vraiment, notre petit frère est disparu dans la forêt, et c'est comme ça que tout le monde, le village est sorti abondamment, tout le monde s'est dirigé dans la forêt, mais quand, chose étonnante, quand ils sont arrivés dans la forêt, dès qu'ils ont appelé le nom de mon petit frère, une fois-là, il a apparaît, il a arrêté, il a apparu plus tôt, il a arrêté, et c'est comme ça, ils l'ont pris pour venir à la maison, bon, il n'avait rien, il ne s'est pas très bien, on lui a quand même posé la question, lui-même il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe, au juste, lui-même, il s'est dit, il est troublé, il ne sait pas ce qui se passe, lui, il n'en connaît rien de plus, il n'en sait rien même, donc, les parents lui donnaient des choses et ça s'est passé, ok, quelques mois après, quelques mois seulement après, mon petit frère et ses amis sont là nettoyés derrière notre cours, qu'ils voulaient jouer au football, donc ils voulaient nettoyer derrière la cour pour jouer au football, mais chose étonnante, son ami d'enfance, lui machette, le pire, toutes, toutes les nez sont coupées, toutes les nez, il a macheté à la cheville, toutes les nez sont coupées, et mon petit frère, lui-même, qui est blessé, n'a rien vu dedans, et il continue toujours de nettoyer, c'est arrivé à un moment donné, il s'enseignait fort, et c'est un de ses amis qui dit, mais telle personne, regarde ton pied, regarde comment tu es blessé, et il dit que quoi, et c'est maintenant que lui-même, ça baisse et puis le regarde, et comme ça, on l'a pris directement à l'hôpital, soit le cousu le puits, soigné jusqu'à, le pied est fini, quand le pied est fini, le pire est pris sur ses écoles, il va à l'école, et puis je vais vous dire, c'était un petit frère, il brillait, il était tellement brillant, il était encore petit, mais il brillait fort, il était toujours classé parmi les deux premiers, il est parmi, s'il n'est pas premier, il est deuxième, le petit a recommencé ses études, je vous le jure, ça n'a même pas arrivé, quand le pied est fini, ça n'a même pas arrivé, un mois, un mois, mon petit frère est tombé malade, si je vous dis, quelqu'un qui est malade, et que tu prends ta main, tu touches son corps, je vous le dis, c'est comme, on l'a mis dans le fort mort, je le dis, je n'ai jamais vu que ce genre de scène, tu prends ta main, tu mets sur le corps de mon petit frère, je lui dis, tu ne peux pas mettre ta main sur son corps, tellement c'est classé, on dirait fort mort, mon petit frère, tombé malade, ça n'est pas arrivé, quatre jours, la mort directe, mon petit frère est décédé, je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à croire, que mon petit frère pourrait nous quitter facilement, et c'est après son enterrement, et ils sont allés consulter maintenant, ils ont vu que non, mon petit frère a été tué par sorcellerie, tout a commencé le jour, où il a disparu dans la forêt, c'est ce jour, que j'ai pris l'âme de mon petit frère, vraiment, c'est pour vous dire, une histoire, que tu n'as pas vécue, ne faut jamais dire que ça n'existe pas, ça existe, vraiment, c'était mon histoire, vraiment, merci beaucoup. Eh, non, la vie, l'Afrique, c'est ça le problème, la source de vie. Bienvenue de l'autre côté, encore notre voyage, notre voyage, une jeune fille, qui va nous dire des choses, sur ce qui se passe, de l'autre. Ça vous vous dit que le dehors n'est pas du tout bon, surtout que même celui que vous partagez votre intimité avec lui, c'est celui qui peut vous tuer. Ça, c'est mon propre histoire à moi-même, tout le délément là, en 2022, c'est cette année que j'ai arrêté, c'est cette année que j'ai décidé, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. J'ai travaillé dans un bois de nuit, que j'ai croisé un jeune, je croisais le jeune, vraiment c'était un jeune, le jeune bouteille, mais j'ai pas précisé son nom ici. Donc il là, il m'a traqué, un peu, un peu il venaient, vraiment il mouti. On a comme ça sorti ensemble. Jusqu'à, on a fait des mois, on a fait des mois ensemble, des mois, des mois, des mois ensemble. Donc, comme j'avais trop déjà duré dans le coin où j'ai travaillé, donc je vais partir, je lui ai dit à mon chéri, voici ce qui est sur mon compte, est-ce que tu peux me compléter, pour que je puisse faire un petit coin ? Il m'a dit, ah, que vraiment, il peut m'aider, mais lui, son argent ne peut pas aider une femme. Il peut me donner le numéro de un monsieur qui va produire mon argent. Il a dit comment ça ? Il dit non, que c'est pas compliqué. Voici le numéro, appelle le monsieur, pour lui dire, lui dis ce que tu veux, il va t'aider. Donc moi, je ne pourrais pas m'imaginer que c'était, comment on l'appelle, un ami, un homme fait du chauve. Donc j'ai appelé le monsieur, on a commencé à causer, il m'a dit que lui, il fait le travail à 700 000, je lui ai dit, ok, tu fais le travail à 700 000, mais moi, personne ne m'a pas dit, il m'a dit, ah, que si tu ne me fais pas, tu vas aimer vous déjà, parce que j'ai déjà pour ton nom, j'ai déjà pour le nom de ta mère, pour le nom de ton père, donc c'est obligé que tu fais, sinon tu vas aimer, tu es déjà dans tes séques, que ton ami l'intègre, il t'a pas dit, parce que je lui ai dit, qu'il n'y a pas à quelqu'un, donc c'est comme si tu es déjà, si tu ne fais pas, tu vas m'aider. J'ai commencé à pleurer ce jour, j'ai commencé à applaudir, j'ai commencé à pleurer, donc je lui ai envoyé tout l'argent, qui était sur mon compte, parce qu'il m'a dit, je vais faire le travail à 700 000, moi, j'avais que 300 000 sur mon compte, j'ai envoyé, après, deux jours après, il m'a rappelé, puis il a déjà produit mon agent, mon agent a produit beaucoup, mais là, il va me donner cette erreur que je dois faire, j'ai dit, ok, c'est dans son R, c'est dans son R est resté, quand je fais ça, il m'a dit, que cet agent ne peut pas faire le métier, qu'il m'a demandé, je vais, je vais, je vais, je vais envoyer, il m'a dit, non, que cet agent ne peut pas faire ce que j'ai envoyé, jusqu'à, on a fait un an là, dis donc, toujours, il m'a menacé, il m'a menacé, il m'a menacé, donc, en ce moment là, celui même qui m'a mis dedans, on dit que, plus jamais, il m'a appelé encore, donc, au fil là, mais jusqu'à, j'avais un an en train de dépenser, car j'ai peur, parce qu'il m'a menacé, donc, finalement, un temps arrivé, c'était un moment, j'ai stoppé tout, j'ai dit que je ne veux plus, il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer, donc, j'ai appelé le nami, un ami du jeune, qui avait l'habitude de venir avec vous, je l'ai expliqué, il m'a dit, qu'au plus jamais, que je vais envoyer, que c'est comme ça, il est, que c'est comme ça, il est, qu'ils sont les gens, qui vont dans leur coin de orange, mon nez, fortiqué, j'ai dit, monsieur Tourbé, j'avais des points sur mon compte, et puis, quand vous faites ce que vous demandez, votre agent revient sur mon compte, et c'est comme ça, il fait, il travaille avec les gens, pour en accueillir les gens, que c'est un fort type, donc, vraiment, c'était, vraiment, pour vous dire, à ma jeune, aujourd'hui, il fait très attention, à celui qui en soit avec lui, voilà, merci. Moi, d'ailleurs, c'était avec le gars, sans savoir que j'étais, ce qu'il faisait en réalité, incroyable, ok, merci à la fois, c'est de regarder cette vidéo, si je vous donne rendez-vous, pour la suite, ce n'est pas terminé, donc, abonnez-vous, linkz, partagez, bon, c'est de regarder cette vidéo, on a encore une fois, Sous-titrage ST' 501